Près de 660 kilomètres à parcourir sous les applaudissements du public de la région, c'est le programme du peloton au départ du prochain TPC, rebaptisé Tour du Poitou-Charente en Nouvelle-Aquitaine. La présentation de l'épreuve réalisée ce matin à Poitiers ne révèle aucune surprise. 4 jours de course du 21 au 24 août, 5 étapes de Jonzac en Charente-Maritime à Poitiers. Une petite incursion en Gironde dès la première journée, un passage par les 4 départements et un contre-la-montre de 22,9 km entre Champagny et Saint-Hilaire et Coué dans la Vienne comme juge de paix. Si la différence n'est pas créée avant, une hypothèse à prendre en compte selon notre consultant. Pour moi, il est beaucoup plus dur. Déjà, la première étape, clairement, est très dure, avec un petit passage au bord de l'estuaire de Gironde. S'il y a du vent, ça peut déjà faire des cassures. Et puis l'enchaînement de la célèbre bosse, le tir-cul, avec ses passages à 30%. Et puis une étape qui sera longue aussi, 192 km. Donc je pense que le général pourrait déjà être éclairci au soir de la première étape. Cette année, 17 formations participeront à l'épreuve. Quatre font partie du World Tour, le plus haut niveau mondial. Les deux Françaises AG2R et Groupama FDJ, et deux étrangères, Astana et Trek Segafredo, l'équipe de Mads Pedersen, vainqueur en 2017. Des structures réduites à 7 coureurs contre 8 l'an passé. Une décision de l'Union cycliste internationale peu appréciée par les organisateurs. Pour nous, c'est 17 coureurs en moins. On peut le regretter, d'autant plus qu'au départ, c'était soi-disant pour des problèmes de sécurité. Je veux bien sur les grands tours, où il y a 24 équipes, qu'on réduise à 8 au lieu de 9. Mais sur nos épreuves, réduire de 8 à 7, je trouve ça dommage. 119 coureurs au maximum s'élanceront le 21 août de Jonzac. Les meilleurs rouleurs viseront le maillot blanc à Poitiers. Le Charentais, Johan Payot, et le quadruple vainqueur, Sylvain Chavanel, devraient faire partie des prétendants à la victoire finale.